Hello et bienvenue sur la chaîne YouTube Trésor et Tempo J'espère que vous allez super bien Oui, Madame Trésor est encore enceinte J'ai dit qu'elle est la famille Pourquoi est-ce que Vous dites un commentaire que j'ai sûrement accouchée Hein, l'agosté c'est 9 mois C'est long hein Ok Bon, comme vous avez vu dans la vidéo précédente On vient de sortir de la De la maternité Et comme on vous a expliqué On a 5 jours pour qu'on me provoque Mais pour qu'on me provoque d'une manière Mécanique, pour qu'on ne me provoque pas D'une manière chimique avec L'ocytocine et les injections et tout Donc on va me provoquer d'une manière mécanique avec le ballon De foller et tout, et maman ça fait Mal le ballon de foller là Eh Seigneur Jésus Marie Joseph Mais tant que ça me donne une chance D'accoucher normalement, je vais le faire Et dans cette vidéo, j'aimerais Vraiment vous montrer tout ce que je vais prendre Pour faire mes astuces de grammaire Tout ce que je sais que ça va mêler le corps là Yes you can pass Tout ce que je sais que ça va mêler le corps là Je vais acheter aujourd'hui On m'a fait 5 jours d'astuces full Et on verra ce que ça va donner Parce qu'elle m'a dit qu'on va tout essayer Ok madame Je suis tellement contente Et l'hôpital est tellement Waouh Ils ont tellement de machines Ils ont pris leur temps sur moi en fait Ils ont pris leur temps sur moi On vous a déjà expliqué précédemment Donc premièrement je vais prendre l'aloe vera Je vais prendre l'aloe vera Je vais prendre ça Bon, je vais prendre l'aloe vera Je vais donc prendre ça Je vais vous montrer le mode d'utilisation à la maison Vraiment, si je réussis à faire ce tabac Je serais contente C'est le moment qui m'a donné cette astuce de grammaire A l'aloe vera Donc je vais prendre cela Elle m'a dit que T'inquiète Ton col est fermé et tout Mais on va faire De tout notre possible Et quand on va te provoquer D'une manière physique On ne va pas te donner l'ostocine Parce que On ne met pas l'ostocine Sur un cicatrice Sur une utérose cicatricielle Donc je vais vous montrer tout ce que je vais prendre C'est une fois à la maison Que je vais vous expliquer en fait Ok Je vais prendre l'aloe vera Ensuite je vais prendre de la tisane On appelle ça La citronnelle Je vais prendre de la citronnelle Regardez Je vais prendre de la citronnelle La citronnelle c'est bien pour le poids du bébé Comme tout ce qu'ils disent Que le bébé est un peu gros Donc je vais prendre la citronnelle et tout Je crois que je vais vous montrer Tout ce que je vais prendre Une fois qu'il sera la maison La famille Je vais également prendre les dates Je vais prendre les dates Je crois que je vais prendre Ceux-ci on l'est un peu plus bien Vous voyez un peu Je vais prendre ceci Donc la famille Après avoir acheté les astuces naturelles On est passé dans un restaurant africain ici Et on a commandé à manger Puisque maman a 13 ans On n'avait pas mangé depuis le matin Et le bain de Nancy aussi Donc on est passé On a commandé Et c'est bon Moi je n'avais pas mangé Parce que j'avais l'estomac en boule J'avais un peu peur Donc là je vais me calmer Puis je vais manger Ok la famille On est rentré On est déjà à la maison Je vais essayer de faire une vidéo très courte Pour que vous regardez jusqu'à la fin Donc mon chéri Il est là en train de m'aider A nettoyer le gambo Parmi toutes ces astuces Je vous conseille vraiment Vivement plus le gambo Et là maintenant Ce sont les dates Moi je vais prendre 6 dates par jour Jusqu'à ce que Les 5 jours passent Vous voyez un peu Donc il va laisser le reste de gambo Qu'on va déposer au frigo Pour utiliser 2 jours après Parce qu'à un certain moment donné Le gambo n'est plus gluant comme il faut Pourtant il faut vraiment que ça soit bien gluant Donc là il va découper en petits morceaux Et puis Ensuite il va rajouter de l'eau Vous allez voir En fait il y a une manière Très simple de réaliser Cette eau de gambo C'est de mettre un peu de gambo Dans un bocal Et puis rajouter de l'eau chaude Et se reposer pendant 2 heures Mais je ne vous conseille pas trop Cette méthode Parce que c'est pas vraiment gluant Donc je vous conseille vraiment De laisser reposer pendant Toute une soirée Et puis vous pouvez légèrement chauffer L'eau que vous allez recueillir Ça serait beaucoup plus gluant Et plus consistant Là c'est l'aloe vera C'est une astuce que ma mère m'avait donné Et qui marche très bien Mais je ne vais finir par ne pas d'utiliser Parce que En fait j'ai fait mes recherches J'ai fait mes recherches concernant l'aloe vera Et il se dit Sur Wikipédia et partout Que c'est pas conseillé D'utiliser l'aloe vera enceinte Donc je ne vais pas l'utiliser en fait Quand je faisais cette vidéo Je croyais que j'allais l'utiliser Et ce que vous voyez Je ferme là Ce sont les écorces de colatier Dont je vous avais parlé Avec un peu de tisane L'autre là C'est pas une astuce Pour accoucher en fait C'est juste pour que Si vous avez la mauvaise eau Comme on dit souvent chez nous Ça puisse vraiment nettoyer votre ventre Peu importe par quel moment Est-ce que vous allez accoucher Voyez un peu Donc comme je disais Je rajoutais de l'eau là Dans mon alosphéra Et dans mon gombo Croyant que je vais boire l'alosphéra Mais j'ai vraiment fait des recherches Et c'est pas conseillé en fait Enceinte C'est pas conseillé C'est pas bien pour le foetus Et après cela Chaque jour je mangeais Une tête d'ananas Je vous assure Chaque jour je mangeais Une tête d'ananas Avec six têtes Comme vous voyez là Et Vraiment J'espère Quand vous avez vu Je vais laisser reposer au frigo Et puis quand je vais obtenir L'eau du gombo Je vais juste Un peu laisser au micro-ondes Ça c'est l'eau Qui sort de l'écorce de Kola Avec la tisane Je vais prendre cela à chaud Et je vais beaucoup éviter De manger Et de boire du liquide Un peu comme de boire de l'eau Je vais plus me concentrer Soudéromètre C'est ce que ma maman m'a dit Que je fasse pendant au moins 100 jours Puisque moi Je suis allée en césarienne Pas parce que j'ai un bassin petit Pas parce que Le bébé Son cœur ne battait pas Je suis allée en césarienne À cause du fait que Mon col ne s'ouvrait pas Donc Ça c'est juste pour essayer ça Et voir si ça va aller C'est Donc Si vous avez eu une césarienne Avant et après Vous avez accouché par voie basse C'est pas Le cas de tout le monde Il n'est pas pareil en fait Peut-être que vous avez accouché Par césarienne Du genre À cause du bébé Peut-être que son cœur ne battait pas Mais vous n'avez pas De problème de col Vous voyez un peu Donc il ne faut pas Confondre les choses Si j'accouche par voie basse Je vais vraiment venir Dans une prochaine vidéo Vous expliquer Comment est-ce que Je prenais ces astuces Parce que je prenais Avec Un ordre très précis C'est-à-dire que Je mettais Je mettais mon énergie Le moment où je suis en train De vous faire cette voie off C'est un jour après Un jour Avant la finition De l'astuce Donc J'espère que ça va marcher Dans deux jours Quand je serai À la maternité Et si ça marche Je vais venir Plus vous expliquer Pour celles qui ont Un col long Et postérieur Comme le mien Elles pourront essayer On ne sait jamais Ok Donc on se dit Dans une prochaine vidéo Comme on se dit Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada